Bonjour, c'est Farah McIntosh, Montréal-France. Aujourd'hui, je vous présente mon super programme pour installer Windows 10 à partir d'une clé USB. Puis, vous allez voir, c'est un programme qui est fantastique. Ça vous prend une clé USB de 8 GB et plus. Il faut que vous ayez le Gatekeeper de désactivé dans votre système et le ZIP de sécurité. Ça ne fonctionne pas sinon dans macOS Catalina 10.15, c'est assuré. Le programme fonctionne de 10.8 à 10.15. Vous pouvez l'utiliser à partir de Mountain Lion. Fait que, maintenant, je vais juste vous montrer que je l'ai installé Windows. Il a été installé sur mon disque Thunderbolt, voyez-vous. C'est un disque de 250 GB. Puis, c'est ça, il est installé ultra facilement. Fait que, je vais fermer ça, je vais fermer ça ici et je vais juste enlever la petite barre jaune qui cachait mon numéro de série. Je vais pouvoir poursuivre la vidéo correctement. Maintenant, comme je vous dis, il faut que vous ayez une clé USB de 8 GB et plus. Le Gatekeeper et le ZIP de sécurité de désactivé. Vous allez voir, c'est un programme qui est magnifique. Ça fait longtemps que je l'ai créé. Je ne l'avais pas lancé parce que je ne l'avais pas terminé. C'était une première mouture. Puis, présentement, les deux dernières semaines, je l'ai beaucoup testé sur plusieurs machines. J'ai installé Windows sur quatre machines en tout. Ultra facilement en UFI sur toutes les machines. Fait que, je vais vous montrer comment que ça fonctionne. Vous allez voir, c'est super. Puis, pour les vrais Mac, puis pour les Hack & Touch, ça fonctionne. On n'a pas besoin de machines virtuelles. Puis, c'est ça, ça s'installe en UFI. Puis, vous allez voir, pour les vrais Mac, présentement, je tourne la vidéo dans mon MacBook Pro Retina. Puis, je tourne la vidéo dans mon MacBook Pro parce que je vais télécharger les drivers à partir de mon programme. Les drivers pour utiliser dans Windows. Fait que, tout ce que vous avez à faire, bien, vous ouvrez l'image disque et le programme, il se démarre à partir de l'image disque. Ne le déplacez pas, laissez-les là. On le laisse là pour qu'il soit protégé, le programme. C'est très important. Puis, bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais tout vous montrer de A à Z. Fait qu'on rouvre le programme. Vous allez voir, c'est un programme qui est en deux étapes. La première chose, là, OK, si on veut créer une clé USB ou installer. On n'a pas le choix d'installer Homebrew pour créer notre clé USB, OK? Fait que la première affaire à faire, là, c'est qu'on vient taper sur la lettre A. Et on va venir installer Homebrew et Wimlib. Homebrew et Wimlib, on n'a pas le choix de l'installer. Et parce que pour créer la clé USB, on doit, avec Homebrew, on va pouvoir splitter le fichier install Wim qui fait en sorte que l'installation de Windows ne se faisait pas sur des clés USB en fait 32. Fait que la seule façon de pouvoir le faire, c'est en installant les commandes, les commandes line de Homebrew et la commande et les tools de Wimlib. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on met notre mot de pense. Si vous n'avez pas les commandes line tools d'installer de Apple, il va les télécharger automatiquement. Ça fait que vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Et si vous les avez, bien, c'est encore mieux. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on a juste à attendre que tout s'installe parfaitement. Et je vais juste mettre ça à plus tard. Là, c'est sûr que vu qu'il sait que là, il est en train, voyez-vous, il est en train de downloader les commandes line d'Apple. Fait que là, il va me donner une mise à jour sur les commandes line à partir du Mac App Store. Fait que ça, c'est pas grave. Un coup que les commandes line vont être installées, la mise à jour va disparaître de mon système. Fait que vous allez voir, Homebrew va s'installer. Puis Homebrew, c'est des outils de commandes qui sont vraiment utiles. Vous pouvez faire n'importe quoi avec ça. C'est incroyable. Moi, ça fait longtemps que j'utilise Homebrew. J'en ai jamais vraiment parlé sur le forum parce que je crois pas que ça intéresse du monde. Mais aujourd'hui, je vous en parle parce que je l'ai intégré Homebrew dans mon programme parce que j'avais pas le choix. C'est la seule manière que la clé USB peut être créée. C'est avec Wimlib. Puis vous allez voir, c'est vraiment un processus très, très, très intéressant. Tout le processus qui se fait du début à la fin dans toutes les étapes. Moi, je vais faire une vidéo aujourd'hui de mon MacBook Pro. Je vais vous faire la vidéo. Premièrement, c'est l'installation de Homebrew. Un coup qu'Homebrew est installé une fois, vous n'avez plus besoin de le réinstaller. Vous utilisez l'option B qui vous permet de faire la clé USB si vous voulez en refaire un autre. Mais Homebrew, un coup, vous l'avez installé une fois, c'est fini. On ne touche plus à ça. C'est installé dans le dossier User Local. Ça fait que c'est des fichiers que vous n'avez même pas besoin d'utiliser parce que vous allez devoir l'utiliser si vous installez d'autres choses. Puis à partir d'Homebrew parce qu'Homebrew, vous pouvez télécharger plein d'affaires. Ça fait que là, il est en train d'installer les commandes Line Tools. C'est sûr que c'est un processus qui est un peu long parce que là, étant donné que moi je les avais, mais je les ai enlevés juste pour vous montrer qu'avec le programme, on peut les retélécharger. Bon, ça fait que voyez-vous les commandes Line Tools, l'installation s'est faite. Ça fait qu'on continue. Puis là, il est en train d'installer le tapping Homebrew Care. Après ça, à la fin de toute, il va installer Winlib. Winlib, c'est un utilitaire qui est installé à partir d'Homebrew. J'aurais pu l'installer à part Winlib, mais c'est très compliqué d'utiliser Winlib pour pouvoir travailler sur le fichier installWim. Mais de tout ce que je vous parle présentement, ce sont des utilisateurs que les gens utilisent, que ce soit dans Windows ou dans macOS, les utilisateurs de développeurs. Ça fait que les gens qui travaillent sur des fichiers Windows ou des fichiers Mac utilisent ces programmes-là. Ça fait qu'on va laisser terminer l'installation d'Homebrew. Après qu'Homebrew va être terminé, je vais pouvoir télécharger les drivers pour commencer. Parce que je vais télécharger les drivers Bootcamp. Voyez-vous, je l'ai sur mon bureau Bootcamp parce que je l'ai déjà fait. Mais là, je l'ai laissé là pour vous montrer que le programme va le mettre en backup. Si vous l'avez déjà, vous n'avez même pas besoin de l'enlever votre premier Bootcamp. Parce que s'il y a eu une mise à jour sur les drivers de Windows, bien, jamais vous ne faites une clé USB. Vous allez avoir les derniers drivers. Vous n'installerez pas des anciens. Ça fait que on télécharge toujours les drivers. Puis ne vous trompez pas. L'outil qui télécharge les drivers, ils sont téléchargés spécifiquement pour votre MacBook ou votre iMac ou votre Mac Pro. Ou votre... Tous les systèmes de Mac, les drivers sont spécifiques. Les drivers Windows sont spécifiques à votre système. Fait que là, voyez-vous, je le mets en pause. Bien là, ok, bon, c'est ça. Fait que je l'avais mis en pause parce que ça ne donne rien de rester dans la vidéo. Fait que là, il est en train de télécharger Wimlib. Fait que voyez-vous, quand j'attendais le tapping, il faut rester là, il faut attendre. Ça prend un certain temps qu'il télécharge tout ça puis qu'il soit installé. Ça, c'est très rapidement ici. Il est en train d'installer Wimlib. Fait que voyez-vous, c'est terminé. Fait que toute l'installation a été créée. Fait qu'on peut... On va exporter le texte de cette installation-là d'Hombro. On va l'enregistrer sur le bureau. Ou n'importe où, où est-ce que vous voulez. Fait que là, Hombro s'est installé. On tape sur une touche. On revient dans le programme. Bon. Maintenant, on va... On va démarrer l'utilitaire pour créer la clé USB et télécharger les drivers Windows. Fait qu'on vient taper sur B. L'ouverture du programme, voyez-vous, cette fenêtre-là, elle se ferme automatiquement à l'ouverture du programme. Je vais vous le montrer. Cette fenêtre-là, elle s'est fermée automatiquement. Je vais juste la tasser ici pour vous montrer que le processus est terminé. Fait qu'on peut fermer ça ici. L'image 10, vous la laissez comme ça. Ou bien, vous pouvez la descendre, l'image 10, si vous voulez. Vous pouvez la descendre ou la fermer, tout simplement. Fait que si vous voulez la fermer, mais on la laisse ouverte, on peut fermer la fenêtre de l'image 10. Fait que c'est très important de lire tout le processus qui est indiqué. Ceux qui ne connaissent pas le programme. Fait que moi, je vais commencer par télécharger obtenir les drivers Windows. Fait que je viens cliquer sur cette option-là. Et voyez-vous, création backup bootcamp. Fait que là, il vient de me créer un backup de mon bootcamp. Il le met ici. Et là, il va me télécharger les derniers pilotes pour mon MacBook Pro Retina 13 pouces. Vous allez voir. Excusez. Fait que pendant tout ce processus-là, je vais laisser faire le processus et je vais vous montrer les étapes. Puis de toute façon, on va enregistrer le log. Parce qu'on va, après ça, on va quitter le programme. On va le rouvrer pour créer la clé USB. Fait que c'est un programme qui est en trois étapes si vous utilisez un MacBook ou un vrai Mac. Puis c'est en deux étapes si vous utilisez un Hackintosh. Parce qu'on n'a pas besoin de driver pour les Hackintosh. Ce n'est pas les drivers de vrai Mac qui ne fonctionnent pas dans les Hackintosh. Mais moi, je les ai installés. Je vous le dis. Je vais vous le montrer. Je vais vous faire une petite vidéo dans Windows. Tous mes périphériques sont reconnus. Ma Magic Mouse, mon Trackpad, ça fonctionne à 150% sur mon disque Thunderbolt en Thunderbolt en externe. Fait que c'est un disque qui est très rapide. C'est un SSD dans un case LACI. Un disque LACI. Un case LACI. Fait que je vais le laisser poursuivre. Puis je vais aller en pause. Ça ne donne rien de rester dans la vidéo. Fait que tout est en train, le processus est en train de se créer. Fait que je vais vous revenir juste avant la fin de la création. Voyez-vous, là, on me dit d'attendre pendant le téléchargement. Et là, le dossier Bootcamp qui a été créé. Mon backup est ici. Ça, c'est mon résultat de terminale de l'installation d'Ombro et de Wimlib. Fait que je vais vous revenir dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Bon, quand vous voyez ça ici, il n'y a plus d'indication. C'est parce que c'est pratiquement terminé. Moi, ça fait plusieurs fois que je le fais. Puis, c'est comme je vous dis, le programme, je l'ai testé sur toutes mes machines, sur tous mes Hack & Touch, sur mon HP Pro Book, sur mes deux Dell Optiplex 790. Et ça fonctionne. C'est merveilleux. L'installation de Windows, comment elle peut s'effectuer aussi facilement pour le mode UFI et ESP. Fait que n'oubliez pas, ceux qui ont des configs Legacy avec Clover en ESP, vous pouvez installer Windows en UFI aussi. Fait que c'est pas simplement pour les cartes amères UFI. Parce que si Clover est installé en ESP, comme moi, je l'ai installé en ESP sur mes deux Dell Optiplex, ben, moi, j'ai l'UFI et j'ai l'ESP. C'est un hybride UFI et Legacy, mon Dell Optiplex 790. Fait que moi, j'aime plus utiliser le mode ESP de Clover parce que j'aime mieux ça. Puis, de toute façon, ça ne m'empêche pas d'utiliser l'UFI. De toute façon, la deuxième vidéo, l'installation de la clé USB, je vais la faire à partir de mon autre Dell Optiplex. Fait que je vais reformater mon disque de Windows avant de vous montrer comment que ça fonctionne. Puis, vous allez voir, pour l'installation, ben, c'est super. Ça se fait super, super bien. Puis, il n'y a aucun problème d'installation. Puis, c'est ça qui est le fun. Fait qu'on peut utiliser le mode ESP et le mode UFI. De toute façon, ça va tout être indiqué sur le poste du forum. Vous allez voir. Puis, dans ma deuxième vidéo, ben, je vais vous montrer les indications aussi de l'installation. Fait que là, il va falloir que je débranche mon disque puis je le mette en externe pour le formater. Après ça, je vais l'intégrer dans mon Dell Optiplex. Mais pour la création de la clé USB, fait que je vais mettre le disque dans un boîtier USB 3.0. Fait que c'est toujours conseillé d'installer Windows 10 sur un SSD, hein, parce que sur un HDD, c'est comme dans... c'est comme Mac, les nouveaux systèmes de Windows ou de Mac, ben, ça ne tourne pas si bien que ça sur les hard drives, hein. c'est fait, voyez-vous, téléchargement complété avec succès. Fait que là, c'est pratiquement terminé. Complété avec succès. Fait que Bootcamp a été installé. Voyez-vous, la fenêtre Bootcamp vient d'ouvrir. Fait que Mac OS Windows Support Driver complété avec succès. Fait que là, voyez-vous, on a la date du début, de la fin et on a la date du début, ici, du processus. Fait qu'on va venir enregistrer le log de ce processus-là. Je vais marquer Bootcamp. Bootcamp pour ne pas se tromper et je vais l'enregistrer sur le bureau. Fait que ça, c'est le log de Bootcamp. Fait que maintenant, comme vous pouvez voir, c'est toute une installation. Les drivers, ils ont été téléchargés du site d'Apple. Fait que voyez-vous, tous les Mac compatibles pour ces drivers-là sont tous indiqués ici dans le téléchargement. Fait que voyez-vous, moi, mon MacBook Pro, il est ici. Mon MacBook Pro 11.1, il est ici. Ça, c'est moi. Fait que je vais quitter la fenêtre. et Windows Support, il est ici. Fait que ça, ces deux, ce fichier-là, vous venez créer un dossier, vous l'appelez Bootcamp, mais il faut qu'il soit renommé parce qu'il y a déjà un dossier Bootcamp sur le bureau. Fait que vous le renommez comme ça et vous venez copier ça ici dans ce dossier-là pour votre post-installation des drivers Bootcamp. Bootcamp. Moi, j'ai pas besoin de faire ça parce que sont sur ma carte SD Dread Drive. C'est une carte SD pour les MacBook Pro qui est ultra rapide. puis j'ai déjà installé Bootcamp dessus. Les drivers Bootcamp sont déjà là. Fait que ça, ce que vous allez faire, si vous avez une clé USB de 16 gig, vous venez la copier dessus. Puis, pour une clé USB de 8 gig, je sais pas si l'espace va être assez nécessaire si vous utilisez un vrai Mac. sinon, vous allez le devoir copier sur une autre clé soit en FAT32 ou en USB, en XFAT. En FAT32 ou en XFAT, vous allez devoir la formater dans ce format-là. Fait que, comme je vais vous montrer, ça, c'est le log de l'installation des drivers Bootcamp. Vous pouvez jeter un oeil là-dessus. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et ici, on a le log du, de, l'installation de Homebrew et Wimlib. Bon, on a déjà deux logs de fait. Fait que, je vais juste faire une petite pause avant de poursuivre. Parce que là, on va poursuivre avec la création de la clé USB, le formatage du disque qui va recevoir Windows et le formatage de la clé USB. Bon, je repars la vidéo. Je vais éjecter l'image 10 de Bootcamp. Fait que, voyez-vous, mes drivers Bootcamp sont là. J'ai mon backup de Bootcamp qui est ici et mes deux logs. Bon, maintenant, je vais brancher mon disque qui va recevoir Windows. Pour faire les tests, j'utilise un hard drive de 350 GB parce que tous mes SSD sont occupés mais, de toute façon, ça ne change rien parce que l'installation d'un SSD, ça se fait encore plus rapidement. fait que là, voyez-vous, ça, c'est un disque sur lequel j'ai installé Windows pour faire un test puis il va être formaté à partir du programme pour installer Windows 10. Ma clé USB, elle est là. C'est une clé USB de 16 GB. J'aurais pu utiliser une clé USB de 8 GB mais c'est le minimum qu'on doit utiliser. Fait que, je redémarre le programme et je vais venir choisir l'option B l'ouverture du programme. Ça ici, on peut fermer ça à partir du moment que le programme rouvre. on peut fermer la fenêtre de terminale. Bon, maintenant, moi, je vais utiliser l'option UFI créateur. Fait que, je vais juste fermer l'image 10. Ça ne me donne rien qu'elle soit ouverte mais on doit la laisser. On ne peut pas l'éjecter pendant qu'on utilise le programme. C'est impossible, elle ne s'éjectera pas. Fait que, je fais UFI créateur. Maintenant, il me demande de venir choisir mon ISO de Windows 10. Fait que, voyez-vous, j'en ai deux. J'ai un ISO de Canadien français puis j'ai un ISO de 20.04 France 64 ISO de Windows qui a été téléchargé par moi. Fait que, je vais faire choisir sous cette ISO-là. Fait que, le programme est en route. On va aller formater notre clé USB avec l'utilitaire de disque et notre disque qui va recevoir Windows, qu'il soit interne ou externe. Moi, présentement, il est en externe parce que je vais l'installer dans mon Dell Obsiplex comme je vous ai montré pour faire la vidéo. Puis, c'est ça. Fait qu'on fait continuer là-dessus. On va aller dans l'utilitaire de disque. Le disque, vous venez cliquer sur votre disque entier. Vous venez choisir de l'effacer. Vous l'effacez en Grid et en MS2. ça, c'est le disque qui va recevoir Windows. Fait que, vous pouvez le nommer le nom que vous voulez. Moi, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser renommer Untitled. Fait que, je l'efface comme ça. C'est un disque de 320 G qui va recevoir Windows. Fait que, je vais revérifier qu'il est en table de partition de l'huile et les fichiers, ce sont des fichiers MS2 FAT32. Ma clé USB. Première chose à faire, vous venez l'effacer aussi. Vous venez cliquer sur la clé entière. Vous venez choisir de l'effacer en Grid et en macOS étendu journalisé, on l'efface une fois comme ça dans ce format-là. puis c'est comme ça que ça fonctionne pour être bien sûr que ce soit effacé correctement. Après ça, vous venez cliquer encore dessus. Là maintenant, on va l'effacer en MBR. Voyez-vous, en table de partition MBR et en MS2. Fait que, les étapes, ne les manquez pas. Faites exactement comme moi puis vous n'aurez pas de problème. Fait que, je vais la renommer USB en MBR pour la deuxième et la deuxième fois qu'on la formate est en MS2 FAT32. Fait que, si vous avez besoin de regarder la vidéo une deuxième fois, regardez-la une deuxième fois. Fait que, de toute façon, il va venir nous confirmer que c'est bien après qu'on ait choisi notre image disque, fermeture de l'utilitaire de disque. Là, il est en train de créer l'image temporaire qui va recevoir Windows qui va être restaurée par la commande DD sur notre clé USB. Fait qu'il nous dit de patienter. C'est un processus qui n'est pas tellement long. Le plus long dans tout ça, c'est la création de la clé USB. La clé USB, ça prend, indépendamment de votre système, ça peut prendre 20 minutes comme ça peut prendre 15, comme ça peut prendre 22 minutes. Je ne sais pas. Ça dépend de la vitesse de votre système puis la vitesse de votre clé USB. Maintenant, les fichiers ont été copiés sur la clé. Là, il est en train de séparer l'image InstallWim parce qu'il faut qu'elle soit, comme je l'expliquais, il faut qu'elle soit en deux parties parce qu'on ne peut pas installer un fichier de plus de 4 GIC sur une clé USB FAT32. C'est comme ça, MS-DOS, FAT32, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on doit utiliser les outils de lignes de commande pour se faire, pour que ce soit fait correctement puis l'installation de Windows, elle se fait aussi parfaitement. C'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Fait que là, il a fait la première partie, il est en train de séparer le fichier en deux parties. La première partie, après ça, il va faire la deuxième. La première partie est un peu plus longue parce que c'est un fichier de 4 GIC puis l'autre est à peu près même pas 1 GIC. Fait que c'est une partie plus grande puis une partie plus petite. Fait qu'on va aller voir. Voyez-vous, il est dans la deuxième partie. Bon, la deuxième partie a été faite aussi. Il a été splitté. Fait que là, on nous demande de venir choisir l'image 10 qui a été créée sous laquelle Windows a été installé. automatiquement, on s'en va dans le dossier Temp pour venir la choisir. C'est un dossier temporaire dans Mac OS qui est fait pour recevoir des fichiers temporaires. Fait que là, ma clé USB, elle est ici, moi. Je viens choisir ma clé USB et là, il vient me le confirmer. Voyez-vous, la source, c'est Private Temp Windows 10 .dmg. La destination, c'est 15 gig, 15.7, 10.4, ma clé USB. Fait que je ne peux pas me tromper, je confirme. OK. Fait qu'à partir de là, la commande DD va être exploitée pour pouvoir terminer le processus. Fait que voyez-vous, Restore USB DD commande. Fait qu'on vient entrer notre mot de passe là-dessus automatiquement parce que sinon, on ne peut pas poursuivre. Fait que là, la clé USB, elle va être éjectée automatiquement et l'image 10 va être restaurée par la commande DD. Fait que ça, comme je l'ai dit, c'est un processus d'à peu près 20 minutes. Fait que je ne resterai pas dans la vidéo, je vais aller en pause puis je vais vous revenir quand ça va être terminé puis je vais avoir une confirmation puis ma clé USB, elle va remonter sur le bureau. Après ça, je vais pouvoir éjecter mon Windows 10 UEFI créateur pour terminer. puis de toute façon, je vais enregistrer ce log-là. Fait qu'on va avoir trois logs de notre installation pour notre processus de Windows 10 et ça en vaut le coup mes amis puis je vous le dis, vous allez être très fiers de votre installation en UEFI. Il n'y a pas de zigonnage, il n'y a pas de niaisage, ça se fait automatiquement et parfaitement. fait que voyez-vous, le processus vient juste de terminer, fait que ça a été quand même assez rapide toute la création, fait qu'on vient cliquer sur compléter et on a un beau petit pop-up Win ou USB complété avec succès puis ici, on a la fermeture du processus. Fait qu'on va venir enregistrer ce log-là aussi. Là, ici, on va marquer USB. USB. Et on va l'enregistrer sur le bureau. Fait que voyez-vous, c'est tout un processus aussi quand même assez incroyable que vous allez pouvoir regarder dans votre installation. Fait qu'on peut fermer le programme, on peut éjecter notre image disque du programme. Fait que maintenant, je vais juste tasser ça, cette fenêtre-là. Je vais éjecter mon disque pour recevoir Windows. Je vais le brancher en interne sur mon Dell Optiplex 790 et je vais vous faire la vidéo immédiatement de l'installation de Windows. Ça, j'éjecte ça. J'éjecte ma clé USB. Voyez-vous, elle a été renommée Win USB. Fait qu'on va l'éjecter. et on a nos trois logs ici de l'installation et vous pouvez jeter un oeil là-dessus. Très important. et j'ai mon, ici, j'ai mon dossier Bootcamp pour ceux qui utilisent des vrais Mac pour pouvoir avoir les drivers dans votre Windows quand vous allez, voyez-vous, je vais vous le montrer. Je l'ai ici, moi, Bootcamp. Fait que je l'ai installé. De toute façon, je vais vous faire une toute petite vidéo dans mon Windows à partir de mon MacBook Pro. Fait que, c'était ça, mes amis, pour la première vidéo. Je vais vous faire la suite. Ça ne sera pas très long. Merci beaucoup de votre écoute. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada